Voyages, vaccins. Les précisions du consulat de France à Alger. En Europe, les frontières s'ouvrent et les touristes sont de retour. Lundi 7 juin, pour le premier jour de réouverture des frontières en Espagne, plus de 6 000 touristes ont atterri à l'aéroport d'Alicante, en provenance d'Europe mais aussi d'autres pays dont les citoyens sont autorisés à voyager en Europe. A compter de ce mercredi 9 juin, un autre grand pays touristique européen ouvre ses frontières. La France accueillera les touristes ressortissant de 38 pays, dont 26 membres de l'Union Européenne. L'Algérie a été classée dans la liste orange par le gouvernement français. Une liste qui comprend la majorité des pays de la planète, dont ceux du Maghreb. Mardi 8 juin, le consulat de France à Alger a apporté des précisions concernant les conditions de voyage depuis l'Algérie. Les voyageurs en provenance d'Algérie, classés en zone orange, vaccinés avec un vaccin homologué par l'Agence Européenne du Médicament, peuvent entrer en France sous réserve de présenter un test PCR négatif de moins de 72 heures avant l'embarquement, précise le consulat de France dans son communiqué. Algérie, France. Les conditions pour les voyageurs non vaccinés. Pour les voyageurs qui n'ont, pas reçu de vaccin ou ayant été vaccinés avec vaccins non homologués en Europe, devront remplir plusieurs conditions pour pouvoir entrer en France, rappelle le consulat général de France à Alger, justifié d'un motif impérieux. Présenter un test PCR négatif de moins de 72 heures avant l'embarquement. Se soumettre à un test antigénique à l'arrivée. Observer un isolement de 7 jours dès leur arrivée en, France. En Algérie, parmi les vaccins utilisés, seuls AstraZeneca est reconnu par l'Agence Européenne du Médicament. Les vaccins russes et chinois ne figurent pas sur cette liste. La preuve de vaccination n'est valable qu'à la condition qu'elle permette d'attester la réalisation d'un schéma vaccinal complet, souligne le consulat. Autrement dit, le voyageur devra prouver qu'il a reçu les deux doses nécessaires du vaccin, une seule pour le vaccin Johnson & Johnson. Par ailleurs, le dispositif annoncé de reprise de l'activité Visa est maintenu, ajoute le consulat de France. A compter du 17 juin, l'instruction de certaines demandes de Visa c'est Schengen reprendra. Les prises de rendez-vous débuteront le 9 juin, selon le processus habituel auprès de VFS Global et TLS Contact. Merci de bien vouloir activer la cloche et de cliquer sur J'aime.